Pour l'édition de cette année 2016, le Comité national d'organisation de la semaine a retenu pour thème la promotion des jouets traditionnels dans la généralisation de la prise en charge de la petite enfance. Avant-hier, mardi 13 décembre 2016, nous avons procédé au lancement officiel de la semaine nationale de la petite enfance de la casette à Maquet, dans la région de Djourbel, où les Touretti nous ont gratifiés d'excellentes prestations. Nous leur adressons encore une fois nos félicitations ainsi qu'à leur encadré et aux Comités d'organisation régionale. Aujourd'hui, nous voici réunis dans ce multiple stade du Marissi-Diaï pour célébrer ensemble, avec nos chers enfants, une journée entièrement dédiée aux jeunes. Nous avons voulu, à travers cette journée, inciter les parents à jouer davantage avec leurs enfants. Car, comme vous le savez, nous parents, nous passons maintenant que peu de temps avec nos chers tout-petits. Lorsque les parents, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural, consacrent la majeure partie de leurs journées quotidiennement, semaine après semaine, mois après mois, à une activité professionnelle ou à une activité génératrice de revenus, Il ne leur reste, hélas, que peu de temps à consacrer à leurs enfants. Il est alors important que ce temps si réduit, passé avec cet être cher, soit un moment but dur, pour le parent comme pour l'enfant. C'est à nous, parents, de prendre le temps de construire une relation profonde avec nous, avec nos enfants, avant que ces derniers ne s'intéressent à la télévision, comme vous mettez ici, justement, en garde le docteur Soubouro-Chosé, éminent spécialiste japonais de la peau de l'enfance. Pour sa vie durant, le docteur Soubouro-Chosé n'assistait de promouvoir une méthode d'éducation basée sur la fabrication à la mer des jouets, réalisée ensemble par nos parents et enfants jusqu'à l'âge de 3 ans. Convéné du caractère crucial de l'éducation, dès la pipe enfance, lui qui défendait l'idée selon laquelle le succès ou l'échec d'une vie est décidé à l'âge de 3 ans. À travers les plateaux de jeu installés pour les enfants de 0 à 2 ans qui sont là avec leur maman, pour les enfants de 2 à 3 ans et pour les enfants de 3 à 4 ans encadrés par les conseils familiales et par les animateurs polyvalents, nous avons voulu montrer que les enfants apprennent à s'exprimer, à expérimenter, à construire des connaissances, à interagir avec les autres et à tenter de résoudre leurs problèmes. Bref, à tout faire en jouant. Ceci prouve que le jeu a une fonction de développement et peut être utilisé à des fins pédagogiques. D'ailleurs, ne dit-on pas aux prescolaires que tout passe par le jeu. Chers invités, conscients de cet enjeu, cette journée est l'occasion à l'endroit des communautés et surtout des parents qui sont les premiers éducateurs de démontrer et d'expliquer l'importance et l'intérêt du jeu dans le développement du tout-petit, notamment son apport sur le développement cognitif, psychomoteur et socio-affectif de ce dernier. Cette journée du jeu offre aussi l'occasion d'inciter les animateurs polyvalents et les éducateurs prescolaires à améliorer et à renforcer qualitativement la pratique du jeu dans les structures et les deux. Les jeux collectifs permettent à l'enfant d'acquérir et d'exprimer son contrôle de soi grâce à l'ordre successif de passage et d'évoluant la patience, l'anguette et la solidarité. Les jeux d'obstacles apprennent à l'enfant à se surpasser et renforcent sa confiance en soi. Les règles du jeu que l'enfant apprend à respecter grâce à l'encadrement et au conseil des abus participent à la socialisation car il est appelé à vivre et à grandir dans un monde réjoui par les lois de contrat social auquel chaque individu va se soumettre. Chers invités, cette manifestation récréative permet de découvrir à travers les différentes démonstrations que pour apprendre les enfants ont besoin de jouer. Et cela vous récite tout l'intérêt d'organiser une telle journée de jeu, des diètes de jeu. Il est alors important que l'enfant s'affirme par le jeu et puisse rêver en joie quelle que soit sa situation et quel que soit son environnement et quels que soient les lois dont il faut se faire. C'est à nous, adultes, enseignants, communautés, collectivités locales, autorités gouvernementales d'oeuvrer à faire en sorte que chaque enfant puisse s'exprimer à travers le jeu. Pour toutes ces raisons, il est alors important de faire le jeu et le jour des éléments d'intégration sociale, de redonner au jeu et au jeu la place qu'il mérite dans l'éducation de l'enfant, au sein de la famille, dans les relations parents-enfants, éducateurs-enfants, de disposer du jeu et de jouer de qualité qui stimule la capacité de voir, d'écouter, de percevoir un nouveau qui contribue à l'épanouissement d'éducation. En effet, plus les jeux sont intéressants pour les enfants, plus ils se produisent dans le développement social et intellectuel. Selon les experts de la petite enfance, un enfant ne deviendra grand, facile à aider et enfant. Même un enfant a été offert une opportunité de faire du jeu son midi et de jouer son outil. chers invités, durant cette journée du jeu, nous avons voulu découvrir notre riche patrimoine culturel national prévisité à travers des jeux traditionnels déroulés avec des enfants de moins de 3 ans et de 3 à 5 ans. Mais aussi, les jeux modernes, une manière de placer aussi ce manifestation sur le signe de l'enracinement et de l'université qui est un principe premier par le gouvernement national de développement et de la petite enfance dont le seul parti de l'éducation de 2004. Dans le même ordinateur, la deuxième directive présidentielle est suivie du conseil présidentiel sur les conclusions des assises de l'éducation et de la formation relative à la généralisation de la présention de la petite enfance doit être aussi à avoir nos regards précis sur les grands principes qui suscitent et participent au développement de ce secteur. Arrissons les pas significatifs de notre partenariat qui nous prennent parmi les guerres de ce jour en vulgarisant les percus et fonction des jeux à la lumière des connaissances de l'aujourd'hui et pratiques en plus. Enfin, je ne serai dernier sans féliciter tous les acteurs le comité d'organisation l'encadrement les animateurs voluants le personnel d'appui les comités de gestion des structures de la petite enfance et les parents d'élèves les partenaires de la petite enfance et tous ceux qui ont continué à la réussite de cette cérémonie de cette journée du jeu. aux enfants aux enfants des casques de tout petit des écoles maternelles des garderies communautaires de toutes les structures de la petite enfance génétique merci et surtout pour apprendre les enfants aux besoins de jouer les enfants de la petite enfance les enfants pour apprendre à la petite enfance